Descendre de la trahison et du chagrin d'amour, le triangle amoureux de Swissbeats, Alicia Keys et Machanda continuent de mijoter un mélange toxique de désirs, de tromperies et d'orgueils blessés. Alors que le mariage de Swiss avec Machanda s'effondrait, sa romance éclaire avec Alicia Keys s'enflammer, laissant derrière elle une traînée d'émotions brûlées et une confiance brisée. Ce réseau enchevitré d'amour, de désirs et de mensonges soulève des questions sur le véritable coût du désir et les conséquences dévastatrices de la priorité donnée à la passion plutôt qu'aux personnes. Tout cela en fait un récit tortueux mais édifiant du triangle amoureux le plus infâme d'Hollywood. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Stars, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers de Swiss Beats, Machanda et Alicia Keys. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Kasim Dean alias Swiss Beats est un génie créatif du Bronx, né le 30 août 1978. Ce talent polyvalent s'est fait un nom en tant que producteur, rappeur, acteur, écrivain et peintre, laissant ainsi une marque indélébile sur l'industrie musicale. Avec une liste de clients qui ressemble à un Who is Who de la royauté du hip-hop, avec Jay-Z, Kenny West, DMX, Drake, Chris Brown et Mary J. Bleach, pour n'en citer que quelques-uns, Swiss Beats est le cerveau derrière certains des plus grands succès des dernières décennies. Le parcours de Swiss Beats vers la célébrité a commencé alors qu'il n'avait que 16 ans, produisant des morceaux sur les conseils de sa tante Cheven Dean et de ses oncles Dee et Wa Dean, qui étaient tous liés au label Rough Riders. A 17 ans, il avait déjà vendu son premier beat, qui est devenu le tube emblématique de DMX, Rough Riders Anthem. Cela lui a ouvert la voie à des collaborations avec des labels de premier plan, comme Rockefeller, Elektra et Def Jam. Cependant, ce n'est qu'avec son premier album solo, Presents Ghetto Stories, sorti en 2002, que son style de production unique et ses idées innovantes ont commencé à être largement reconnues. L'album a donné naissance à deux singles, Guilty et Big Girl Business, tous deux accompagnés de clips vidéo, renforçant encore sa réputation d'étoile montante de l'industrie musicale. Le 21 août 2007, Swiss Beats a sorti son premier album solo très attendu, One Man, Band Man, qui a pris d'assaut la scène musicale, avec un nombre impressionnant de 45 000 disques vendus, au cours de sa première semaine seulement. L'album a été composé d'une série de tubes contagieux, dont l'hymne sans complexe It's Me Bitches et le tube Money in the Bank, qui mettait en valeur le talent de producteur et les prouesses lyriques de Swiss. Alors que Swiss Beats se prélassait dans la gloire de ses réalisations professionnelles, sa vie personnelle était sur le point de devenir l'objet d'un examen minutieux, d'une attention particulière et, pire encore, d'un scandale. Le rappeur du Bronx a eu une première chance de se marier avec sa femme de l'époque, Mashanda. Mais qui est-elle ? Mashanda Tiffraire est une chanteuse, compositrice et entrepreneuse américaine. Elle est née le 9 janvier 1978 à Boston, dans le Massachusetts. Mashanda est devenue célèbre au début des années 2000, avec son premier album, January Joy, sorti en 2005, qui contient le single à succès, Back of the Club. Le parcours de Mashanda avec Swiss Beats a été une montagne russe d'émotions. Ils ont commencé à sortir ensemble en 1998, mais leur amour a été mis à l'épreuve lorsque Mashanda a fait une fausse couche en 2000. Ils ont cependant persévéré, et lorsque l'office de Swiss Beats, Prince Nassir, est né d'une relation précédente, Mashanda est devenue une belle-mère aimante, et lui a même donné son nom. Leur amour a continué à s'épanouir, menant à un magnifique mariage en 2004. Deux années plus tard, ils ont accueilli leur fils Kasimdin Junior en 2006. Cependant, leur bonheur fut de courte durée, car ils annoncèrent leur séparation en 2008. Le processus de divorce fut long et ardu, et se termina finalement en mai 2010. Et comme vous l'avez sûrement deviné, leur mariage a pris fin en raison de différences irréconciliables. Mashanda ne le savait pas, mais les yeux de Swiss Beats s'étaient déjà tournés vers une autre chanteuse talentueuse, Alicia Keys, qui allait bientôt devenir le nouvel amour de sa vie. Les chemins d'Alicia Keys et de Swiss Beats se sont croisés pour la première fois, alors qu'ils n'étaient que des adolescents qui grandissaient à New York. Keys n'avait que 14 ans, tandis que Beats en avait 16, et ils ont été présentés par l'intermédiaire d'amis communs. Cependant, Keys n'a pas été impressionné par le jeune producteur TAP à l'œil, et ne s'est pas vraiment soucié de lui pendant des années. Comme elle le raconte si bien dans ses mémoires, More Myself, elle croisait souvent Beats lors d'événements professionnels et de cérémonies de remise de prix, où il arrivait avec style avec son entourage du Bronx, couvert de diamants et affichant fièrement sa richesse. Mais Alicia Keys ne voulait pas faire partie de ce monde glamour et superficiel, donc certainement pas de l'entourage de Swiss Beats. Elle gardait donc ses distances, ignorant que dans un avenir proche, leur vie finirait par devenir profondément liée. Ce n'est que des années plus tard, en 2008, qu'Alicia Keys et Swiss Beats se sont à nouveau croisés, cette fois dans un cadre créatif. Ils se sont associés pour un projet musical, et à mesure qu'ils passaient de plus en plus de temps ensemble, Alicia Keys a découvert Beats sous un jour nouveau. Elle a découvert chez lui une profondeur qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, au-delà de son extérieur dur et de son style tape à l'œil. Au cours de leur conversation, elle a été frappée par sa prévenance et sa conscience du monde qui l'entourait. Comme elle l'a raconté dans ses mémoires, More Myself, sa première impression de Beats a été complètement transformée, révélant alors un esprit bien plus proche du sien qui partageait ses passions et ses valeurs. Cette nouvelle approche a déclenché une connexion entre eux, et ils ont commencé à sortir ensemble à l'automne 2008. Après une cour romantique de près de deux années, Alicia Keys et Swiss Beats ont partagé leurs joyeuses nouvelles avec le monde en mai 2010. Ils étaient ainsi fiancés et attendaient leur premier enfant ensemble. En juin 2010, Alicia Keys et Swiss Beats se sont lancés dans un voyage réconfortant en Afrique du Sud où ils se sont immergés dans une belle tradition Zoulou afin de bénir leur bébé. Sous l'ombre sacrée d'un figuier à Durban, ils ont participé à une cérémonie pleine d'âme entourée de leurs proches, dont la mère d'Alicia, Terria Joseph, et son frère Cole Cook. Alicia a profité du moment emparé de magnifiques bijoux traditionnels et d'une robe bleue sereine, tandis qu'elle et son bébé recevaient avec amour des noms Zoulous. Quelques mois plus tard, le 31 juillet 2010, ils ont échangé leurs voeux lors d'une cérémonie intime dans une superbe villa méditerranéenne, entourée de leurs proches et présidée par leur ami proche, Deepak Chopra. Swiss Beats a décrit leur journée spéciale comme une expérience vraiment bénie et remplie d'énergie positive qui a persisté longtemps après la fin de la célébration. Le 14 octobre 2010 à New York, le couple heureux a accueilli son précieux fils Ejib Daouddine et a ensuite agrandi sa famille avec un autre beau garçon en 2014. Alors que la romance de contes de fées entre Swiss Beats et Alicia Keys s'épanouissait, une réalité plus nuancée émergeait. Cela révélerait plus tard un triangle amoureux qui mettrait le trio au défi de faire face aux conséquences de leur choix et au vrai sens de l'amour, de la loyauté et de l'engagement. Tandis que le divorce de Swiss Beats avec Machin Dati Frère était finalisé, un chapitre douloureux de leur vie se terminait. En effet, la séparation avait été longue à venir car le couple s'est seulement séparé en 2008. Cependant, les blessures et les émotions étaient encore vives. Dans une lettre ouverte sincère sur les réseaux sociaux, Machin Dati avait publiquement interpellé Alicia Keys l'accusant d'être la raison de leur rupture. Mais Keys et Beats ont tout de nié avec véhémence ces accusations. En toute honnêteté, la relation et le mariage de Swiss Beats semblait avoir commencé alors que Swiss était en cours avec Machin Dati. Sans surprise, Alicia Keys avait été critiquée pour avoir prétendument provoqué une bagarre au domicile de Machin Dati. C'était devenu l'un des pires scandales d'Hollywood. Cependant, en réfléchissant à cette période tumultueuse dans ses mémoires de 2018, Machin Dati a exprimé ses regrets d'avoir attaqué Keys, reconnaissant que ses actions étaient motivées par l'ego et un besoin désespéré de validation. A l'époque, Machin Dati traversait une période sombre, luttant pour faire face à la fin de son mariage et aux rumeurs entourant la relation de Beats avec Keys. Elle se battait pour rester forte pour elle-même et pour leur jeune fils KJ, alors que son monde était bouleversé. Avec le recul, Machin Dati a réalisé qu'elle avait un long chemin de guérison devant elle. De plus, ses réactions étaient une manifestation de sa douleur et de sa vulnérabilité, mais c'était le début de quelque chose d'assez intéressant. Car dans une remarquable démonstration de résilience et de maturité, Machin Dati frère, Alicia Keys et Swiss Beats ont transformé leur passé compliqué en une dynamique de coparentalité harmonieuse. Machin Dati souffrait autrefois de la douleur provoquée par l'infidélité de Swiss Beats et de sa relation ultérieure avec Alicia Keys a courageusement surmonté les défis de la coparentalité avec son ex-mari et sa nouvelle partenaire. Alicia Keys a également dû faire face à une vive réaction publique pour son rôle dans la rupture du mariage de Swiss Beats. Pourtant, elle et Swiss Beats ont travaillé sans relâche afin de construire une base solide pour leur famille en donnant la priorité à une relation positive avec Machin Dati pour le bien de leurs enfants. Aujourd'hui, le trio a accompli un exploit remarquable. Mettre de côté les blessures du passé et s'unir dans leur dévouement à la coparentalité. Machin Dati a même publiquement reconnu l'influence positive d'Alicia Keys sur la vie de leur fils KJ. Machin Dati frères, Alicia Keys et Swiss Beats ont donc magistralement navigué dans les complexités de la coparentalité transformant ainsi leur relation autrefois tumultueuse en une famille recomposée, harmonieuse. Selon Machin Dati, le chemin vers le succès de la coparentalité n'a pas été instantané. Dans une interview accordée à People en 2008, elle a révélé « Il nous a fallu deux ans pour y parvenir. » « Mais lorsque nous y sommes parvenus, c'était comme si nous allumions enfin la lumière. » Cette avancée a marqué un changement significatif dans leur approche de la coparentalité. Machin Dati a expliqué qu'en réduisant les conflits et en laissant tomber les désaccords, ils ont minimisé l'impact sur leurs enfants. « Il n'y a jamais eu de grosse dispute » a-t-elle noté. « Il y a eu des moments où nous n'étions pas entièrement d'accord, mais nous étions tous à l'aise pour aller de l'avant. » Cette nouvelle compréhension et cet engagement envers la coparentalité ont créé un environnement favorable à l'épanouissement de leurs enfants. Alicia Keys, rayonnante de fierté, revient sur la réussite remarquable de sa famille recomposée en déclarant « Nous l'avons fait ». Dans une interview accordée à Pippo, la chanteuse de 38 ans souligne l'effort collaboratif qui a rendu possible leur dynamique de coparentalité harmonieuse. « Nous avons travaillé et prié ensemble » explique Keys, soulignant ainsi l'importance d'une communication ouverte et d'un respect mutuel. « En laissant à chacun l'espace nécessaire pour être entendus, ils ont réussi à créer un environnement où la voix de chacun était valorisée. » « Cette réalisation remarquable est l'une des choses dont je suis le plus fier », ajoute Keys, soulignant l'importance de leur succès durement gagné. Mais à ce stade, vous vous demandez peut-être comment tout cela s'est produit. Eh bien, le divorce de Machanda et Swissbeats a été un coup dur, non seulement pour eux, mais aussi pour leur jeune fils Kasim Junior. Alors qu'ils luttaient pour coexister, leur mauvaise communication et leur négativité ont commencé à faire des ravages sur leur enfant. Kasim Junior s'est demandé pourquoi son père n'était pas là et cela a brisé le cœur de Machanda. « Ce fut un véritable signal d'alarme », se souvient-elle. « Nous avons dû mettre nos différences de côté pour lui. Il méritait bien mieux. » Le nouveau livre de Machanda, Blend, témoigne de leur parcours de l'obscurité à la lumière. Avec Alicia Keys qui écrit la préface et Swiss qui contribue à un chapitre, Machanda partage dans ce livre sa sagesse sûrement acquise. « Nous avons été conditionnés à accepter la misère et le malheur dans notre communauté et notre culture », note-t-elle. « Mais je savais que je ne voulais pas cela pour notre fils. J'ai grandi avec des parents malheureux et je me souviens de l'énergie toxique et de l'insécurité. J'étais vraiment déterminé à créer une réalité différente pour Kasim Junior. » Machanda envisage alors un avenir où leurs enfants grandissent et franchissent des étapes importantes, comme l'obtention du diplôme d'études secondaires et universitaires, le mariage et éventuellement la naissance de leurs propres enfants, faisant d'elle et de Swiss les fiers grands-parents de ces bébés adorés. Pour que leur famille recomposée puisse vraiment s'épanouir, Machanda, Swiss et Alicia savaient qu'ils devaient renoncer à leur égo. « Nous avons dû abandonner nos propres objectifs personnels et notre fierté », ont-ils reconnu. Cela signifiait donc rechercher une aide extérieure lorsque cela était nécessaire, y compris des médiateurs, afin de naviguer au cœur de leurs relations complexes. Comme l'a fait remarquer Alicia de manière poignante, « Ce que les gens ne voient pas, c'est la partie médiane, où nous travaillons tous individuellement sur nous-mêmes et guérissons. » Au cours de ce voyage de découverte de soi et de croissance, ils ont créé un espace sûr pour que leurs enfants puissent s'épanouir. « Nous avons guéri nos enfants, nous leur avons permis de nous voir grandir » à partager Machanda. Et c'est cette guérison intentionnelle qui a jeté les bases de leur magnifique mélange. « Cette guérison représente la première étape vers le mélange », a souligné Alicia. Un moment décisif dans leur voyage vers l'harmonie s'est produit lorsque Machanda a tendu une branche d'olivier à Alicia, l'invitant à la fête du sixième anniversaire de leur fils Kasim. C'était la première fois qu'elles se rencontraient en personne. Apparemment, KJ avait dit à sa mère plein de choses gentilles à propos d'Alicia Keys. Ce geste a donc marqué un tournant important car ils avaient déjà posé les bases d'une relation plus compatissante et ouverte. « Nous avions fait le travail, communiqué et essayé de nous connecter à un niveau plus profond », se souvient Machanda. Et au moment de cette fête, ils avaient atteint un magnifique point de compréhension. Dans une démonstration réconfortante d'unité, Alicia est même restée jusqu'à la fin de la fête, marquant ainsi la première fois qu'ils passaient tous du temps ensemble en famille. Cette étape importante a ensuite été immortalisée dans la chanson d'Alicia Keys de 2016, « Blended Family, What You Do For Love », un hommage sincère à leur cheminement vers l'amour et l'acceptation, avec Assa Proki. Alicia Keys a réfléchi au clip de sa chanson, affirmant qu'il s'agissait d'une représentation authentique de la vie commune de leur famille recomposée. La vidéo mettait ainsi en scène tous les frères et sœurs de Kasim, sa mère Machanda et Alicia, que Kasim appelait affectueusement Yumi. Machanda a expliqué que ce terme « affectueux » avait été choisi parce que « belle-mère » ne lui semblait pas vraiment juste et Yumi a une belle connotation affectueuse. Et lorsqu'on lui a demandé si le processus de fusion des familles se terminerait un jour, Machanda a souligné qu'il s'agissait d'un voyage continu. Au fur et à mesure que leurs enfants grandissent et franchissent de nouvelles étapes comme l'obtention d'un diplôme, un mariage et le fait d'avoir leurs propres enfants, le processus de fusion continue d'évoluer et de se poursuivre. Alicia a même ajouté à tout cela que leur partenariat était en fait un engagement à vie. Elle se souvient d'ailleurs d'un moment où Machanda a mentionné le fait qu'ils seraient un jour grands-parents tous ensemble et ce simple fait lui a donné des frissons. Il y a 10 ans, l'idée que Machanda, petit frère, passe la fête des mères avec son ex-mari Swiss Beats et sa femme Alicia Keys aurait semblé inimaginable, voire ridicule. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en 2018 par un beau retournement de situation. Machanda, Swiss, Alicia et leurs enfants se sont tous réunis en une famille unie pour célébrer leur amour et leur lien le jour de la fête des mères. Comme si ce n'était pas assez cool, saviez-vous que Swiss Beats et Alicia Keys étaient tous deux présents dans les mémoires de Machanda intitulées Blend ? Les mots de Machanda, petit frère, débordent de passion et de détermination lorsqu'elle partage la vision derrière son livre Blend. Avec un chapitre dédié au père écrit par Swiss et une préface sincère rédigée par Alicia, elle dit « Nous élevons tous les trois nos voix pour aider des générations de familles dans le monde entier ». Sa conviction transparaît lorsqu'elle déclare « Je suis certaine que le livre deviendrait une sorte de boîte à outils pour les parents attentifs du monde entier ». Son autobiographie Blend est bien plus qu'une simple histoire personnelle. C'est un guide complet qui puise dans la sagesse d'experts en parentalité, de thérapeutes et d'autres familles qui ont courageusement traversé le processus de fusion. Comme le révèle le communiqué de presse, ce livre est un trésor de conseils et de soutien, ce qui en fait une ressource indispensable pour les familles du monde entier. En fin de compte, le triangle amoureux scandaleux entre Swissbeats, Alicia Keys et Machanda, petit frère, s'est transformé en une belle démonstration de pardon, de croissance et d'harmonie familiale recomposée. Car tout au long de leur parcours, ils ont prouvé qu'avec amour, engagement et dévouement, même les relations les plus complexes peuvent évoluer vers une communauté solidaire et aimante, redéfinissant ainsi la notion traditionnelle de famille et servant d'inspiration aux autres. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. A bientôt !